Yo tout le monde, c'est Aventure Monde Toujours Prêt les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode d'Afi, le même jour, alors ça fait quelques-uns, tant que peut-être vous regardez, vous avez dû regarder la vidéo précédente, non mais comme d'habitude, je fais un petit résume, mais récapitulatif, alors là, dans l'épisode précédent, nous avons pu découvrir quel était le mystère de la dispute entre Raphaël et Sora, c'est le père de Raphaël qui a viré Sora en tant que protectrice, et ainsi Sora, comme elle avait tellement de chagrin qu'elle en voulait beaucoup à Raphaël, elle, elle s'a fabriquée un poison pour se tuer, on a également rencontré le jeune Paulo, un ami de Sora, Sora est à présent à Futuri pour se nettoyer un peu l'estomac, nous avons également dû switcher entre les deux équipes, nous sommes à présent avec les héros du passé, c'est donc qu'on va commencer, début d'aventure avec les héros du passé, c'est parti ! Alors voilà notre petit groupe du passé, Eric, Alain, Elliot, Enzo, You, Nona, Lilo, Yuma, Franck, Zoé, Hugo, Louise, Yann et Natura, bien sûr, je vous montre leurs caractéristiques comme d'habitude ! Alors, bien sûr, Eric est soldat, c'est un guerrier à la hache, avec son âge qui est toujours sur lui, il coupe ses ennemis en deux très rapidement ! Alain, chevalier suprême, membre de la confrérie des chevaliers et assistie sa ville natale, élevé par ses grands-parents jusqu'à 14 ans ! Elliot, berger de moutons, frère de Enzo, le bois rarement, mais formature phénoménale en combat avec lui ! Enzo, enfant chevalier, connu comme sauveur des empires et des châteaux, il est rare de boire avec son frère Elliot ! You, qui est l'assassin de bon droit, a combattu Simon et ses amis à la tour des épreuves et déparé ses amis d'enfance et de voyage ! J'en ai marre qu'on me mette ces annonces ! Bon ! Hop là ! Ça va reprendre les amis, voilà ! Nona, la petite maman d'amour, amie d'enfance de You et Lilo, elle fait des cookies pour ses amis qui apprécient sa cuisine ! C'est une prêtresse, Lilo est une sorcière, qui est une affine anglaise, parle l'anglais et ne connaît plus la langue ! C'est battu par Simon et ses amis à la tour des épreuves ! Yuma, il est très âgé ! Gilles vit en montagne avec Ron, son cousin, a construit une petite pédiatrique avec lui ! On nomme bien sûr le médecin pédiatrique et c'est un archer ! Franck, un sage, chercheur de Romaine, cousin de Yuma, fasciné par des recherches scientifiques qui a fait son métier, chercheur de Romaine ! Zoé, une petite samouraï, maîtresse des arts japonais, fille d'un grand maître samouraï, suit également le même chemin pour devenir grand maître ! Hugo, qui est seul là également, on l'appelle le guerrier rouge, combattant normal et rapide ! Louise, la future femme, prépare un secret à son mariage ! Louise est prêtresse aussi, on l'appelle la maman de joie, future fiancée de Hugo, voyage avec lui depuis des années ! Elle a déjà deux enfants avec lui ! Vraiment ? Déjà vraiment ? Yann, bien sûr, le sorcelâme, c'est le maître d'armes des chevaliers, le maître d'armes de... Alors, même s'il est à la retraite maintenant, il donne toujours des conseils ! Et Natura pour finir, qui est une moine ? Fille des points de feu, une amie du monde des esprits, en cas de danger, elle vient aider ses ailes ! Alors, bien sûr, les compétences, je vous montre ce qu'ils ont ! Voilà ! Je ne dis rien à propos des techniques, parce que je pense que vous les connaissez tous pour certaines classes ! Ah, peut-être pas encore pour les moines, parce que voilà ! Les techniques griffes, vous ne la connaissez sûrement pas, mais c'est une très forte attaque, et ça attaque deux fois les ennemis à l'aide de griffes ! Elliot ne possède aucun truc magique pour le moment ! Le paladin, bien sûr ! Vous connaissez cette classe ! Les arches volaires, vous connaissez ! Donc j'ai mis exactement la même chose pour You ! You, les prêtresses aussi, vous connaissez ! Une sorcière aussi, je pense que vous connaissez aussi ! Pato Sora est une sorcière également ! Les archers, ou... Alors, contrairement à Ellie, qui a toutes les clashes des éléments, les moines n'en possèdent aucune ! Donc c'est fait exprès ! Alors le sage, c'est tout autre chose ! J'ai créé une nouvelle technique ! La foudre d'œuf ! Après, c'est Samurai, je pense que vous connaissez aussi ! Après, on repart bien sûr sur la castle là, mais sur un niveau moins élevé ! Vous avez vu hein ! Ils sont entre niveau 20 jusqu'au niveau 30 ! Parce que eux, ils auront des ennemis un peu plus puissants ! Et ils auront des bosses plus difficiles et plus longues ! Donc, il va falloir que je prévois des idées beaucoup plus longues pour faire un boss par exemple ! Voilà ! Bref, ceci dit, c'est tant dit ! Je vais équiper bien sûr Eric de la Lâche Géante et la Lâche Croisary ! Je vais la donner à Hugo en échange contre son âge de guerre ! Vous voyez, je connais à peu près toutes les caractéristiques des personnages ! Donc voilà ! Donc les boucliers, ils n'arrêtent pas d'apparaître hein ! Mais bon, j'essaie de mettre les boucliers sur certains personnages ! Mais ça n'a pas marché ! Donc je ne sais pas, il y a eu un sorte de bug ou quelque chose comme ça ! Voilà ! Alors, est-ce que je peux acheter quelque chose ? Je peux acheter une épée de nitrite bien sûr ! Sur pour elle ! Alors, on va échanger ! Voilà ! Une épée de nitrite ! Et, je la vends ! Bon, je suis toujours un peu maison plate avant de partir ! Voilà ! Je garde cet argent pour le moment ! Allez, c'est parti les amis ! Nous devons quitter ces descentes et commencer l'aventure avec les héros du passé ! C'est parti ! C'est parti ! Et voici la planète c'est net pour eux ! Une aventure de l'époque du futur ! Je n'arrive pas à croire que ce garçon du monde du caméliens va détruire sa propre époque ! Ouais ! Si tu étais dans notre époque, imaginez la catastrophe ! Ah, j'imagine même pas non plus ! C'est vrai ! Si on arrête ces complices à temps, le futur sera sauvé ! Yes ! Le caméliens ! Oui, mes caméliens ! Oui, mais comment on va faire pour nous retrouver après notre première partie de mission ? On nous trouve à la destination, on n'attend pas ! On ferait mieux d'avancer à notre première destination ! Oui, en route ! Oui, en route ! Parce qu'il n'y a pas que ça à faire ! Donc j'ai rajouté des ponts, c'est pour éviter que je fasse tout le tour de la marque ! De toute façon, il n'y a qu'un seul coffre ici ! Et eux, ils ont d'autres... Ils ont une autre musique de combat ! J'ai mis 100 d'Atlantide pour eux à la place ! Et j'ai mis des ennemis plus puissants ! Voici des chiens à trois têtes ! Vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas les battre aussi facilement ! Vous avez vu comment ils sont beaucoup plus puissants ? Mais eux, comme ils ont un niveau plus élevé, ils sont capables de résister à leurs forces d'attaque ! Et aux co-critiques ! Ils vainquent le chien ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai fait comme exactement pour les héros du futur ! Eux aussi, ils ont des caractéristiques ! Pour résister à quelques éléments, tout ça ! Ne vous inquiétez pas ! Et voilà ! On peut se marier que ça nous dirait des queues de phoenix ! Pour chaque chien vaincu ! Ce qui fait à peu près le triple ! Voilà ! Je fais à peu près tout ! Et nous arrivons dans un village ! Bizarre ! Il n'y a pas un bruit dans ce village ! Ça signifie que Camilla a dû attaquer ce village ? Mais le village n'est pas en ruine ! Ouais ! Enzo a raison ! Je sens pourtant la présence d'âne humaine ici ! Allons voir les habitants ! Peut-être qu'on apprendra plus de choses ! Bonne idée Louise ! Allons récouter des infos ! Oui ! Allons récouter des quelques infos pour ce qu'il se passe dans ce village ! Je recherche bien sûr mon P et PM ! Voilà ! Parce que quelques membres ont été touchés durant le combat ! La boutique d'objets ! Du coup je refuse de faire la vente au voyageur ! Six personnes décédées ! Hum... Voilà quelque chose d'intéressant ! Qu'est-ce que je gagne ? Une armure de mitrille ! Oh oh ! Intéressant ! Et voilà ! Ici ! Notre petit village a tout perdu du voyageur ! Alors pour vous, je vous donne gratuitement ça ! Vous gagnez 6 clones ! Wow ! Une technique magique ! La technique cyclone a été donnée à tous les sorcelles-âmes du jeu ! Wow ! Donc ça veut dire que Alain, Yann et Quentin possèdent 6 clones ! Mais Quentin l'avait déjà au départ ! Donc c'est pas la peine ! Excusez-moi mais notre guise est fermée à cause des malades ici ! Pardonnez-moi ! Donc on récolte à peu près les informations ! Malades ! Il y a des malades ici ! Il y a 6 personnes décédées dans ce village ! Ça en fait beaucoup ! Oh bien le bonjour voyageur ! Bonjour ! On aimerait savoir ce qui s'est passé ici ! Vous êtes inquiets ? Je vois ! Allez à la maison du maire qui est sur cette colline ! Il vous en dira plus ! Merci à vous ! Ok ! Donc on va aller rendre visite au maire ! Ah ! Un coffre rouge ! Génial ! Bon ça c'est de l'argent ! Deux mille lèvetés j'ai récupéré ! Bonjour noble voyageur ! Je suis le maire de ce village ! En quoi puis-je vous aider ? Oui on aimerait ça voir ce qui s'est passé ici ! Oh ! Vous serez prêt à nous aider ? Bien sûr ! Oh ! Merci noble voyageur ! Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ici ! Alors qu'est-ce qu'on va apprendre ? Voilà ! Il y a 5 jours un étrange voyageur est venu ici ! On est quand même à un village de repos ! Et on a beaucoup de touristes qui viennent ici ! Mais le matin du deuxième jour, ce voyageur avait un étrange comportement et a commencé à vendre ceci ! C'est... une fiole ? Oui ! Maladère ! D'ailleurs c'est du poisson mortel ! Mortel ?! Non ! Qu'un des complices de Camilla va donner aux habitants un poisson mortel ! Comment ce voyageur a pu faire ça à ses habitants ? Je ne sais pas mademoiselle, mais il a déjà tué 6 personnes ! What ? Sexpipose ? Quoi ? 6 personnes ? Oui en ce moment ce sont les enfants du village les plus touchés ici ! Ah ! Donc ce sont les enfants des prêts des victimes alors ! A quoi ressemblait ce voyageur monsieur le maire ? Ah ! Celui-ci ! Ah ! C'est Ike ! Mais c'est Ike ! Le voyageur dont Simon nous a parlé qu'il était dans sa conscience ! Yeah ! T'as semblé dont j'ai envie de s'y parler à Simon ! Oui ce n'est pas une émission qu'on a vue dans le corps de Simon ! Alors il a dû être manipulé par Camilla qui est devenu après ses serviteurs ! Ouais ! Non lui ! Voilà qui n'arrange pas nos affaires ! En effet ! Si c'est un truc que vous connaissez, arrêtez de tuer pour laisser notre village en paix ! Mais si on fait ça quand on va trouver le remède pour sauver votre village ? Ouais ! Je me demande ! Donc il semblerait que c'est Ike qui a attaqué ce village ! Donc on a... Donc forcé ! Donc comme vous avez vu on a pu voir une scène dans les épisodes précédents qui est mis avec 3 serviteurs ! Donc Ike en fait partie ! Ça veut dire qu'il reste encore 2 mystérieux sphères 5 qui vont peut-être causer du problème à nos héros ! Si on allait voir les victimes Frank et Yuma pourront peut-être faire quelque chose ! Ouais ! Ou moi peut-être trouver un diagnostic ! Mais d'abord... Voici assez net ! Un cas grave ! Pourquoi Ike a attaqué ce village ? Il est gentil, non ? Pourquoi Ike a attaqué ce village ? Il est gentil, non ? Cela me travaille aussi, Lilou ! Je me demande si Ike n'a pas été possédé il y a bien avant que Simon était dans sa conscience ! Ah ! Si on considère que Ike a été bien possédé à 1, ça va sûrement dire qu'il y avait 2 Ike au lieu d'un ! 2 Ike ? Non, impossible ! Sinon il y aurait 4 serviteurs ! Impossible ! Selon moi, c'est probablement la seule explication logique ! Ah bon ? Donc, pendant que Simon, Yuu, Lilou, Nuna étaient avec lui, le vrai Ike a dû attaqué le village ! Et il y a peut-être plusieurs jours avant... Alors, le maire a dit que Ike est venu il y a 5 jours, non ? 5 jours ! Hmm... Simon était inconscient depuis 5 jours aussi à Célestin ! Alors, ce que a dit Yuma est bien vrai ! Ike a été possédé par ce mage étrange, comme Camilla, avant qu'on se rendait dans le futur et le danger qui menaçait l'époque de Simon ! Ah ! Quand même ! Alors, c'est sûr ! Alors, c'est sûr ! En résumé, les allées de Camilla, Et en plus, ce mage avait déjà commencé leur plan de ma musique il y a plusieurs jours avant ! Donc, il y avait déjà eu la menace qui se préparait déjà à la destruction du futur qui était déjà en train de mis en place ! Tout s'explique ! Si on ne réagit pas rapidement, notre époque aussi risque de changer ! Ouais ! Oui ! Mais n'oubliez pas qu'on va tout faire pour sauver le futur et éviter ce danger dans notre époque ! Nous ferons mieux de nous dépêcher de voir les enfants touchés ! Oui ! Poursuivons notre investigation ! Oui ! On poursuivra l'investigation la prochaine fois, les amis ! Voilà ! Les deux épisodes sont conclus dans le même jour ! Donc, je vais sauvegarder à gauche ! Vous retrouverez la playlist ! À droite, vous retrouverez l'épisode de 12 la semaine prochaine ! Voilà ! Ce sera tout, les amis ! Vous vous retrouvez bien sûr l'épisode 11 ce soir sur Youtube ! Et je vais voir ce que je peux faire pour gagner un pas collage en cours de journée ! Voilà ! Ce sera tout, les amis ! Ciao ! Bye bye ! Et portez-vous bien ! Et à la semaine prochaine ! Ciao !